Bonjour encore un autre épisode dans le programme bien-être et dans cet épisode nous allons parler de certaines choses d'ailleurs très bénéfiques pour le corps et on ne peut pas disons continuer à parler protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines et minéraux sans parler des choses d'ailleurs qui manquent dans ce régime. Vous savez bien actuellement le grand manque c'est surtout les phytostrogènes, c'est les antioxydants et les fibres, un grand manque. Et on va parler de certains éléments qui sont très forts pour ce bien-être et on va se concentrer donc sur ces choses parce que le corps humain a besoin de tout. Il a besoin donc d'un régime complet et d'un régime où il y a tout, où il y a les minéraux, où il y a les fibres, où il y a les vitamines, les antioxydants, les visibles, les enzymes, il y a les protéines, les glucides, les lipides et tout ça. Il a besoin de tout mais il a besoin de tout dans des proportions. Il a besoin du tout en quantité et en nature, de bonne qualité en quantité et en nature. Donc ce que les protéines des poissons, donc la chair des poissons ce n'est pas la viande du mouton. Et puis l'oeuf d'élevage ce n'est pas l'oeuf naturel, ce n'est pas l'oeuf donc du poulet fermier, donc un poulet naturel. Et puis quand on parle disons le blé ce n'est pas l'orge, ce n'est pas le riz. Actuellement on parle manger équilibré, manger, oui manger équilibré c'est quoi finalement ? Il faut définir donc ces choses. Et vous savez bien qu'en dessous de tout, quand on a les protéines, les glucides, les lipides, les minéraux, les vitamines, quand on a tout, il faut regarder certains éléments, est-ce qu'ils ne s'y sentent pas ? Parce qu'on mange un repas où il y a un grand, varié tout ça et pourtant il y a un manque d'un élément qui est très important. Supposons que les gens, même ils vivent sur du pain, de la viande, des légumes et tout ça et puis bon c'est bon, d'accord, oui. Mais il faut regarder, est-ce qu'on a toutes les vitamines, on a la B1, la B3, la thiamine, est-ce qu'on a la riboflavine, est-ce qu'on a l'acide pantothénique au sein de la pyrodoxine, est-ce qu'on a la B9, la biotine, est-ce qu'on a la B12, etc. Donc parfois certaines vitamines comptent beaucoup plus que d'autres. Parce que si on regarde la vitamine D par exemple actuellement, elle fait des faillances. Et la vitamine D, elle parle au monde, elle fait des faillances. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a une intoxication du corps, à trois niveaux. Il y a une intoxication au niveau de la peau, déjà le tissu gras sur la peau ne peut plus donc par les UV, les UV du soleil, donc de la lumière solaire, ne peut plus donc donner cette quantité de vitamine D préfabriquée parce qu'il sera de toute façon fait dans le foie et dans le rein. Donc le métabolisme de la vitamine D, c'est le foie et le rein. Mais sinon, quand on a une intoxication par les métaux lourds ou une intoxication par le plastique ou par d'autres éléments, on a une inhibition, on a un retard de la production de la vitamine D. C'est pourquoi d'ailleurs la vitamine D actuellement fait des faillances, d'autant plus que les UV actuellement, on a une grande concentration, on a une grande intensité des UV du soleil à cause d'ailleurs de la destruction de la coche d'ozone. Donc on a une fuite, une grande fuite dans des UV du soleil et parfois quand on s'expose à une quantité élevée d'UV, on sort un cancer d'abord. Les UV sont cancérigènes et en plus quand l'intensité est supérieure à l'intensité volée, donc l'apport ne fonctionne pas. Il y a une inhibition, une rétro-inhibition. Le foie est intoxiqué, le rein est intoxiqué et c'est pourquoi d'ailleurs cette vitamine D, une métabolisme de vitamine D qui se trouve actuellement, il est défaillant, qui est à 30-40% de son rendement. Ce n'est pas à 90% de son rendement. On a la vitamine B9. La vitamine B9, l'acide folique, c'est l'acide folique qui permet donc les grandes réactions, notamment la transformation de la sérotonine. Si la sérotonine est produite, oui la sérotonine est toujours produite. Quand on a le tritophane dans le corps, on a la sérotonine produite dans le corps. C'est une réaction immédiate, c'est une réaction qui se produit tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de gaffe à ce niveau. Mais la transformation de la sérotonine en mélatonine qui est très importante, donc il faut l'acide folique, il faut la B9. Et puis la transformation de l'épinéphrine en adrénaline, donc sans la B9, sans l'acide folique, il n'y a pas cette transformation. L'épinéphrine ne se transforme pas d'ailleurs en adrénaline. Et ça c'est très important parce que ça ne se transforme pas. On n'a pas d'adrénaline et là il y a un problème. Et puis l'homocystéine qui s'accumule dans les vaisseaux sanguins et c'est l'homocystéine d'ailleurs qui abîme les vaisseaux sanguins par l'intérieur. Et quand les vaisseaux sanguins sont abîmés, il y a l'agglomération, il y a l'agrégation des plaquettes et la formation de plaques à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Bien sûr on a un débit sanguin d'ailleurs qui diminue. Et puis on a une obturation. Quand on obture un conduit, donc le cœur est amené à faire un grand coup. On voit le sang par force. Donc ça demande un grand travail d'ailleurs pour que le sang circule. Pourquoi ? Parce que les vaisseaux sont bouchés. Donc on a une arthéosclérose ou on a d'autres maladies. Parce qu'on en parle de maladies cardiovasculées, les maladies cardiovasculées, il y en a beaucoup. Donc ça peut appeler tout de suite à une hypertension. Quand on a ce phénomène, on a l'hypertension. D'autant plus que l'hypertension il est lié à autre chose. Il est lié à l'hormone parathyroïde, un PTH. Il est lié donc à l'état du sodium, de potassium dans le sang. Il est lié donc à l'équilibre hydrique. Il est lié à beaucoup de choses. Et puis il est lié à l'élasticité des vaisseaux. C'est l'oxyde nitreux qui permet cette élasticité. Et il est lié aussi à l'état de l'HDL, LDL. Est-ce que le cholestérol se trouve sous forme mauvaise ou bonne ? C'est la mauvaise. D'ailleurs, la méchante, c'est la LDL. Et la bonne, c'est l'HDL. Malheureusement, l'HDL s'oxyde en LDL, se transforme en LDL. Et se transforme irréversiblement. On ne peut jamais revenir du mauvais au bon. Mais on va du bon au mauvais facilement. Vous voyez ça ? C'est le rôle d'ailleurs de l'oméga 3. C'est le rôle de l'oméga 3. Et c'est le rôle aussi de l'acide folique. Pas uniquement l'oméga 3. Si l'oméga 3 est l'acide folique, il faut du calcium et il faut du magnésium. Parce que l'équilibre potassium-sodium, mais on a aussi le magnésium-calcium. Donc il faut l'acide folique et il faut l'oméga 3 pour que cet homocystème soit d'ailleurs chassé des vaisseaux sanguins. Il faut qu'il soit rejeté hors ces vaisseaux sanguins. Sinon, on aura des blessures et on aura des vaisseaux sanguins abîmés par l'intérieur. Certains éléments sont plus forts que d'autres. Oui, dans l'oméga 3 actuellement, les gens ne pensent pas à l'oméga 3. Ils ne pensent pas à l'acide folique. D'ailleurs, les programmes de santé de parlement donnent beaucoup d'importance à l'acide folique. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin d'acide folique. Ils ont besoin d'acide folique parce que sans l'acide folique il n'y a pas de croissance de l'embryon. Ils ont du foetus à l'intérieur de l'utérus. Il faut que le cerveau, le système nerveux du foetus évolue et il faut qu'il y ait une croissance. C'est l'acide folique qui permet cette croissance. L'acide folique, c'est la vitamine de l'énergie. C'est l'acide folique qui permet d'extraire l'énergie de ce qu'on mange. L'acide folique, c'est le hui, qui permet d'éliminer l'homocystine, qui permet de transformer l'épinéphrine en adrénal, qui permet de transformer la sérotonine en mélatonine. Bien sûr, il y a d'autres réactions que l'acide folique fait, notamment avec la D, la vitamine D, l'acide folique, notamment dans la vitamine D, et la B12, à côté de la B12. Et puis il faut la B12 pour que l'acide folique fonctionne bien, et puis il faut le manganèse, il faut le cuivre, il faut des minéraux pour que l'acide folique fonctionne bien. Donc l'acide folique fonctionne avec la B6, avec la pyridoxine, il fonctionne avec la B12, il fonctionne avec le manganèse, vous voyez, et ça se complique. Et si on prend l'acide folique comme ça, sous forme de gélules, tout seul, et puis on ne prend ni B12, ni B6, ni rien, ni tout ça, je ne sais pas ce qu'il va faire cet acide folique dans le corps, quand il ne trouve pas avec qui travaille, c'est une équipe. Quand il ne trouve pas avec qui travaille, il ne va pas travailler. Et puis souvent, les vitamines ne travaillent jamais seules, une vitamine ne travaille jamais seule. Il y a toujours l'association de trois et quatre vitamines avec deux, trois minéraux. Parce qu'il y a les cofacteurs, il y a apoenzyme et coenzyme. Donc ils fonctionnent ensemble. Et il y a une liaison entre d'ailleurs l'acide folique, il appelle la B12. La B12, c'est d'origine animale, l'exit très rare dans le monde végétal. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens, les végétariens stricts, le végétarisme strict, il y a un problème de vitamine B12 et un problème de vitamine D. Parce qu'ils ne mangent pas de poisson et parce qu'ils ne mangent pas de viande. Et puis on a un manque de vitamine B12 et de vitamine D, c'est vrai. Mais le végétarisme, je dis bien le végétarisme strict, c'est les gens qui interdisent la viande. Non, on n'interdit pas la viande, mais on interdit la viande chaque jour. C'est une interdiction d'ailleurs dans le temps. Ce n'est pas une interdiction absolue. Donc c'est une interdiction dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne mange pas la viande chaque jour. Pourquoi ? Parce que l'apport journalier du gras saturé et du cholestérol, il a qui chamboule tout. Il faut que le corps quand même ait un repos d'une semaine et puis on mange la bonne viande de pâturage une fois par semaine, une fois par 15 jours. Et à condition que la personne bouge, à condition, je dis bien, je le dis deux fois, à condition que la personne bouge. S'il ne bouge pas, c'est autre chose. Là, rien, disons, ne marche comme prévu. Et les personnes d'ailleurs qui ne mangent pas beaucoup de légumineuses ou qui ne mangent pas du tout des légumineuses, elles ont une défaillance au niveau du foie. Pourquoi ? Parce que le molybdène contenu dans les légumineuses, il n'existe que dans les légumineuses. Le molybdène, il est rare dans la nature. La première source, c'est la meilleure source, c'est pratiquement la seule source, c'est les légumineuses. Le molybdène, c'est lui qui active la sulfite oxydase du foie. Et les produits du soufre actuellement, on en mange beaucoup. Le soufre, on en bouffe beaucoup. Et si cette enzyme n'est pas activée, on a un stress oxydatif au niveau du foie, on a une intoxication au niveau du foie. Et disons, ce minéral, le molybdénium, si on ne mange pas les légumineuses au moins, on n'aura pas le tryptophan, parce que les légumineuses, elles apportent le tryptophan et elles apportent aussi le molybdène. Elles apportent autre chose, l'acide folique. Oui, on a tryptophan, l'acide folique dans les légumineuses, ils sont les deux. Il manque la bidose, il manque donc le manganèse. Le manganèse, il existe aussi dans les légumineuses. Et c'est ça, quand on parle régime équilibré, c'est ça régime équilibré, c'est penser aux nutriments et aux aliments. Parce que « aliments » veut dire « ensemble de nutriments ». Quand on parle « aliments », c'est science alimentaire. Quand on parle « nutriments », c'est nutrition. Vous voyez, c'est deux sciences qui sont un peu séparées. Mais la nutrition, c'est la fille, c'est le premier fait aîné des sciences alimentaires. Et si on continue un peu, si on pousse encore beaucoup plus loin, on va tomber dans le problème de la génération de certains produits toxiques qui sont les radicaux libres. Et les radicaux libres, on a la superoxyde dismutase, la SOD. Et puis, on a des oxydates et des catalases. Et on a la sulfytoxydase qui est activée par l'homolybdine dans le foie. Et puis, cette superoxyde dismutase est activée par le sélénium. Et puis, le sélénium existe dans le poisson. Il existe aussi un peu dans les céréales, très peu dans le céréal. Il existe dans les truffes, il existe dans les pépins de la courge. Les pépins de la courge, c'est riche en zinc et en sélénium. Les deux, en zinc et en sélénium et en homéga 3. Il y a aussi l'homolybdine dans les pépins de la courge. Et on va donc finalement avoir tout ce qu'il faut. Il faut tous les minéraux. Et surtout les minéraux forts qui sont le chrome. Le chrome, il existe dans les céréales. C'est le facteur GTF, d'ailleurs. C'est le glycose-tolérance facteur. Le chrome, c'est le facteur GTF, c'est tout pour les diabétiques. Et le chrome, c'est un minéral très fort. Et puis, le sélénium est un élément anti-concer, c'est un antioxydant d'Heparco parce que c'est le cofacteur de la superoxyde dismutase. Et puis, le zinc, le calcium, magnésium et manganèse. Ça, c'est des activateurs d'enzymes. On a le molybdénome, des légumineuses d'ailleurs, qui active la sulfite oxydase. Et on a le calcium et le magnésium qui activent le reste d'un peu de cobalt. Le cobalt, on en a besoin sous forme de traces, d'ailleurs. Et le cuivre aussi, attention, le cuivre, il va avec l'acide folique. Il travaille avec l'acide folique, le cuivre. Le cuivre, il travaille aussi avec la fer chelatase parce que sans le cuivre, le fer n'est pas transformé du métal jusque le fer organique, sérique, sans le cuivre. Le fer ne passe pas dans le sang. Et d'ailleurs, là, c'est là le problème. Il y a des gens qui ont une anémie de zinc, qui n'ont pas une anémie de fer. Et l'anémie de zinc, elle est méchante. Elle est plus méchante que l'anémie de fer. Mais là, elle continue à faire quoi ? Est-ce qu'on va continuer à acheter des compléments alimentaires ? On achète les vitamines à l'état pur, on achète les minéraux à l'état pur, on achète les enzymes à l'état pur et finalement, mais qu'est-ce qu'on mange ? Un aliment, ça doit être l'ensemble des choses requises par le corps et des choses dont le corps a besoin. Ça va à des aliments énergétiques et plastiques, qui sont les protéines, les glucides et les lipides, les aliments du transit digestif, les fibres digestibles et non digestibles, les aliments de l'équilibre hydrique et de l'équilibre physiologique, qui sont les minéraux et les vitamines, et puis les activateurs donc du métabolisme, qui sont les enzymes, et puis les protecteurs, qui sont les antioxydants, et puis les régulateurs, qui sont les phytostérols et les phytostérogènes. Phytostérols, phytostérogènes, c'est des régulateurs. Et d'ailleurs, il y a un grand rôle des phytostérogènes et des phytostérogènes. Les phytostérogènes, ça diminue la tension artérielle. Ça, c'est connu. Donc, tous les aliments riches en phytostérols, c'est des aliments qui diminuent la tension, dont les graines d'ailleurs, le sésame, le lin, le nigella, etc. Ça, c'est des graines qui sont très riches en phytostérols, sont très stéroliques. Et certaines céréales, comme les alpistes, les alpistes, les graines qu'on donne aux canaries, qu'on donne aux oiseaux, les alpistes, ils sont stéroliques, ils sont plus stéroliques que l'orge, le maïs et le blé. Mais il y a des phytostérogènes dans le sang du blé, finalement, on jette ce sang du blé, on le jette. Il est riche en phytostérols, en phytostérogènes, en quelque sorte. C'est les phytostérols, c'est les lignes d'aninine, et les lignes d'aninine, qui se transforment en antérolactone et on te réduit dans le sein, et c'est des inhibiteurs des cancers du sein. Bon, manger bien, manger équilibré et tout ce bien-être, d'ailleurs, les chilets, comme je l'ai dit au début, les éléments forts dans cette nutrition, parfois, il y a des gens qui pensent aux protéines, les protéines ne sont pas les éléments forts de la nutrition. On continue à faire peur aux gens, les protéines, les protéines, il faut manger des protéines, pas du tout. Les protéines, ce n'est pas un facteur tellement fort, etc. parce qu'on ne sont plus dans la sous-nutrition, mais on est en surnutrition, les gens, ils mangent beaucoup. Et seulement, les protéines, il ne faut pas qu'ils soient déséquilibrés par trop de sucre et trop de gras, c'est tout. Parce qu'il faut du gras, mais il faut du bon gras. Il y a des gens qui apportent, attention, le gras, il est bien pour, oui, les phospholipides, c'est naturel épidique. Le gras est bon pour le corne et l'huile d'olive. Pas la graisse animale, pas les huides raffinées, les huides en transe. Pas les huides raffinées, je dis bien pas les huides raffinées. La matière grasse qui se trouve dans les fruits secs, comme l'amande, les noix, etc., c'est bon. Donc les arachides, c'est bon, le tourne-sol, c'est bon. Mais quand on extrait l'huile, on la raffine, ça, ça devient quelque chose d'étranger au corps. C'est très étrange. Le corps ne reconnaît plus cette matière parce qu'il n'est plus naturel. Mais attention, le gras, oui. On veut bien que ce métabolisme soit fait sur le gras, l'apport énergétique soit à moitié d'énergie. Oui, mais l'huile d'olive, les amandes, les noix, etc. Donc le bon gras, le gras noble, et même l'huile de poisson, même le gras qui se trouve dans le poisson, parce qu'il n'y a pas de cholestérol, il n'y a rien. Et il ne faut pas qu'il soit déséquilibré par ça. Il y a les éléments, les macro-éléments, qui représentent d'ailleurs les éléments énergétiques et les éléments plastiques. Et puis il y a les régulateurs physiologiques et enzymatiques, les minéraux, les vitamines et tout ça. Il y a les fibres, là, les fibres qui régulent tout. Et on a ces stéroles, phytosongènes, malheureusement, qui manquent. Ce qui manque dans ce menu actuellement, quand on mange, par exemple, si on prend un hamburger, des frites et une boisson gazeuse. Pour les non-musulmans, c'est une bière. Ouf, laisse tomber la bière. Si on prend des frites, un pain blanc, dedans un peu de viande, un hamburger, un hamburger avec du pain blanc, et puis on a des frites et une boisson gazeuse. Ça, c'est un régime, attention, ça, c'est un régime catastrophique. Ça, c'est un repas catastrophique. Ça, c'est un aliment catastrophique. Pourquoi ? Parce que, pas uniquement il manque de ce que nous avons, nous viens de parler, mais il contient des choses qui vont à l'encontre, qui vont inhiber, il contient des inhibitions, ce qu'on appelle des non-nutriments. Et c'est non-nutriments qui sont plus dangereux actuellement dans le régime moderne. C'est les métaux lourds, c'est les colorants, c'est les additifs, c'est les peroxides, c'est les acrylamides, c'est les milanoïdes, c'est les trucs-là qui se trouvent dans ce repas, dans ce pseudo-repas, je ne l'appelle pas repas. Pire encore, si on prend, à la place de ce hamburger, maintenant, si on prend un saucisson, que ce soit fermenté ou cuit, un saucisson sec, avec du pain et du riz, et on prend avec une limonade ou une boisson gaseuse, je ne sais pas n'importe quoi. Ça, c'est encore plus grave, c'est plus dangereux que le premier. Pourquoi ? Parce que là, déjà, rien que le saucisson de viande, il y a 14. Il y a 14 additifs, parfois 16, ça dépend du saucisson, et ça peut aller jusqu'à 20 additifs alimentaires. Et parmi ces 20 additifs alimentaires, on a les colorants 2 ou 3, et on a les conservateurs 2 ou 3, benzoides sorbates, encore faut-il voir, les caragénales et les parabènes, et on a bien sûr un texturant, un texturisant, c'est-à-dire un agent de texture, et puis le monosodium glutamate, un agent de goût, et puis on a le nitrate, le salpêtre, parce qu'il faut qu'il nitrate, parce que c'est un hiblioclostésimisodium, et là, la personne a l'impression qu'il a mangé, pour lui, bon il a mangé, parce que pour lui c'est une viande, mais il n'a pas mangé ce qu'il faut, mais il a, s'il ne mange pas, c'est mieux que de manger ces choses-là. S'il reste d'ailleurs en faim, s'il reste à jeun, s'il ne mange pas, s'il boit de l'eau, c'est mieux que de prendre donc dans ce repas. Et il faut qu'on apprenne aux gens d'ailleurs à évaluer eux-mêmes, la personne doit elle-même évaluer ce qu'il mange, il doit regarder est-ce qu'il y a quelque chose de bon pour le corps ou pas. Quand vous buvez une limonade, il n'y a rien, il n'y a rien qui passe dans votre physique, il n'y a rien. Même le sucre, c'est un sucre chimique, c'est un asyl sulfate de potassium, un aspartame, une tomatine ou un sucralose ou quelque chose comme ça, qui n'est pas métabolisable, qui est dans zéro énergie, qui est dans zéro calories. Il y a l'eau, c'est tout, il y a l'eau. Il y a quelques minéraux, bien sûr, dans l'eau. Sinon, il y a les colorants, il y a le sucre chimique, il y a le monosodine glutamate, je ne sais pas quoi, on en met n'importe quoi. Parfois, il est acidifié par l'acide phosphorique. Et voilà. Mais au moins, la personne se demande est-ce que je vais manger cette chose ? S'il mange une pomme, là, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a les fibres, il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les antioxydants. C'est bon pour le corps. Une pomme, une banane, trois dates, deux figues séchées, ou bien des raisins secs, même les cacahuètes, même l'arachide, même un peu de tournesormes, des choses naturelles, même un morceau de pain complet, un morceau de pain complet, c'est bon. Mais quand il achète une chose qu'il ne connaît pas, il est emballé, il y a du chocolat, je ne sais pas quoi à l'intérieur, mais qu'est-ce qui est nutritif dans cette chose-là que je vais manger ? Voilà la question. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me servir, oui ou non ? Sinon je vais perdre mon argent et je vais casser ma santé. Et là, actuellement, avec la lymphomie, avec le cancer de sang chez les jeunes, et avec la stérilité chez la fille et chez le garçon, avec l'infertilité, qui va jusqu'à la stérilité, et puis avec les allergies, avec les maladies auto-immunes, et avec la croissance. D'ailleurs, vous voyez, il y a des fillettes actuellement qui ont une taille de 1m41, poids de 35 kg à 40 kg. Et vous voyez ça, c'est lié à quelque chose. Donc pourtant, ces jeunes-là, qui s'achètent eux-mêmes ces choses-là, et qui pensent pour eux, ils croient, ils pensent qu'ils ont mangé quelque chose, ils vont vivre ces choses-là, alors qu'ils ne peuvent pas vivre ces choses-là. Jusqu'à un autre épisode, Inch'Allah, c'est vraiment l'écoute.